Musique Je suis Grégoire Demoustier, j'ai 20 ans, je suis ébéniste, je représente la région des Hauts-de-France. J'ai remporté le deuxième prix national du prix Avenir des Métiers d'Art. J'ai passé mon bac S spécialité SI, c'est-à-dire sciences de l'ingénieur. J'ai obtenu mon CAP en ébéniste en candidat libre. Et là, cette année, je suis étudiant en diplôme national des métiers d'art et du design à Saint-Quentin dans l'Aisne. Je suis tombé dans les copeaux quand j'étais tout petit. Mon grand-père est menuisier, mon oncle a repris la menuiserie, donc j'ai toujours été dans les ateliers. C'était un choix évident pour moi d'intégrer une école d'ébénisterie. J'ai présenté au concours un vélo en bois que j'ai nommé « Puy-Paulette » en référence à la chanson d'Yves Montand. C'est un vélo en acier que j'ai découpé en morceaux en recréant tous les éléments qu'il était possible de recréer en bois. Même les pièces en plastique peuvent être remplacées. La gourde en bois, c'est un élément qui me tenait à cœur. Il a fallu que je trouve une résine capable d'étanchéifier le bois et qui soit aussi apte au contact alimentaire. Ensuite, c'était du tournage sur bois, donc une autre technique que j'aime particulièrement. C'est des bois locaux, des bois français. C'est du freine qui compose en majeure partie le cadre. C'est très élastique, c'est ce qui permet au vélo de pouvoir être utilisé comme un vélo ordinaire. Je voulais que ce soit vraiment une belle pièce pour qu'elle donne autant envie à regarder qu'à utiliser. Ce qui est marrant, c'est que je ne fais pas du tout de vélo, je ne suis pas sportif du tout. L'idée de base, c'était juste relever un défi technique. J'essaie toujours d'aller plus loin, de repousser les limites, de repousser ce que j'ai déjà pu faire auparavant. Des frites La nuit La cité de la peur de les nuls